Voilà des mois que le Rêclan inférieur a été attaqué. Des hordes de scavennes, des cultistes cachés à l'intérieur même des plus grandes villes. La menace du chaos est toujours au loin l'énergie des morts vivants. Tout ceci s'est combiné et nos aventuriers, après de terribles sacrifices, ont réussi à repousser ces menaces. Mais à quel prix ? Edgar, le prêtre guerrier, est le dernier survivant de la tour sombre. L'ennemi est vaincu, mais d'autres aventures les attendent. Sous-titrage ST' 501 Messieurs, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison du JDR Made by Amateur. On va commencer directement. Vous allez présenter vos personnages en temps et en heure. On va se lancer dans cette nouvelle aventure avec des re-rolls pour certains, avec de nouveaux personnages complets pour d'autres qui nous rejoignent. Et un vieux de la vieille qui a survécu très durement, qui sera donc le seul raccord avec tout ce qui s'est passé avant. C'est donc le personnage qu'on a tous surnommé Edgar. Quel est votre nom ? Qui va devoir se rappeler de tous les PNJ que vous avez croisés avant pour faire le lien. Donc, on va commencer cette aventure, cette saison 3. C'est parti. Bonne chance à tous en espérant que cette aventure vous plaise. Rapidement, une petite explication des lieux. Vous vous trouvez, en tout cas, notre aventure va toujours se dérouler dans le Rijkland inférieur. Pour vous rappeler un tout petit peu les points importants par rapport aux saisons précédentes, pour voir la géographie des lieux. L'aventure s'est terminée, la saison 2 s'est terminée, à la tour sombre qui se trouve ici. La tour sombre a été fatale pour nos aventuriers, dont, vous allez voir, Edgar va peut-être pouvoir vous en parler, ou pas du tout. Ça dépendra de lui-même. La tour sombre était le lien de clôture de la saison 2, mais vous avez très bien compris pour beaucoup de joueurs que l'aventure principale, l'intrigue, tournait autour de Hubert's Rake. Il s'est passé énormément de choses, en rapport également à un petit village d'où est originaire notre prêtre guerrier, Rijkstel, qui a démarré en saison 1 à Rijkstel et aux alentours de Rijkstel. Et surtout, il y a une dernière petite chose qui traîne, qui parlera à certains d'entre vous, c'était le Castel Gosser. La famille Gosser, anciennement dirigeante du Rijkland inférieur sous tutelle de Karl Franz, a été apparemment corrompue par une manigance entre des forces de la non-vie. Et les forces de la non-vie ont elles-mêmes été apparemment un petit peu corrompues ou manipulées, on ne le sait pas, par des forces du chaos. Bref, tout ça va se passer encore une fois un petit peu dans le Rijkland inférieur, mais dans des régions un peu différentes, vous allez le comprendre. Et on va commencer cette aventure avec toi Edgar. Oui. Ça fait des semaines que tu es en convalescence. Tu as survécu. Mais est-ce que c'était vraiment ce que tu voulais ? Les habitants de Rijkstel n'ont pas pu être sauvés. Tes compagnons, pas tes amis, je sais très bien comment tu les regardes. Tes compagnons ont tous disparu. Il t'a fallu plus d'une semaine pour te remettre, par soin magique et soin des prêtresses de Chalia, pour te remettre de tes blessures. Une semaine où tu étais entre la vie et la mort. Et voilà plus de deux semaines maintenant que tu es à Ubersreik. Rijkstel est toujours en construction, en reconstruction. Le Castel Gosser est toujours fermé par enquête inquisitoriale où à l'intérieur, peut-être ta seule encore, pas amie, mais personne à laquelle tu tiens, Brianna Gosser, est toujours sous le coup d'une enquête par rapport à la corruption de sa famille. Mais c'est peut-être les rêves qui te frappent depuis que tu as été sauvé, qui te torturent l'esprit. Tu es encore dans un de ces rêves ce soir. Cette nuit, tu vois des choses. Tu entends comme si tu y étais. Des éclairs qui zèbrent le ciel. Mais y a-t-il un ciel ? Des arbres morts, mais qui ont l'air de bouger. Des ruines ancestrales cachées dans les ténèbres. Une construction hétéroclite qui se meut, qui bouge autour d'une espèce de sphère émanant d'un pouvoir que tu ne comprends pas. Tu es sans ton corps. C'est comme si tu regardais depuis le ciel cette espèce de construct. Et tu vas commencer cette saison 3 même si tu es dans ton rêve par un test de perception. Bien sûr. Évidemment. Je garde mes habitudes. Est-ce que je ferme les yeux dans mon rêve que je n'y vois rien ? Donc, premier test de perception à 50. Une chance sur deux. Je te mets un plus 20. car tu es dans ton rêve. Et ça sera raté quand même. C'est manqué. En saison 2, j'ai raté tout le scénario parce que je ne voyais rien. Cule. Ça commence très bien. C'est un champion. Skip les dialogues. Skip. Skip, skip. C'est même. Edgar, tu es obnubilé par cette sphère qui projette des éclairs. Où est-ce les éclairs qui se projettent en elle ? Tu ne le sais pas. Tu tentes de t'approcher mais ton essence, ton corps, ce rêve, tu ne sens pas complètement le contrôler. et pendant quelques secondes, il te semble apercevoir quelque chose. Plusieurs choses. Plusieurs formes. Humanoïdes, monstrueuses, fantomatiques peut-être. Tu n'en sais rien. Et tout d'un coup, cette vision s'obscurcit. Et la dernière chose qui te parvient au moment où tout s'éteint, c'est une voix. Une voix qui te parle. Edgar ! Edgar ! Sors-moi de là ! Et tu te réveilles. Tu te réveilles dans ton lit. Voici les nouvelles cartes, messieurs, de la saison 3. Il y aura donc maintenant des cartes de ce point de vue. Oh ! Edgar ! Tu te redresses dans ton lit, bien sûr. Tu n'es pas en armure, évidemment, ça peut être au canic comme ça. Et maintenant, je vais te laisser la parole. Fais-nous un dernier test avant ça. Un test de force mentale. Donc, 75... C'est ça. Et 77. C'est raté. Je te mets donc pour le début de cette saison un désavantage. Ce cauchemar t'a atteint mentalement. Tu repenses au cadavre des gens de Rextel. Tu repenses à la statue de cristal qui est devenue Elias. Tu revois le sang de Baldur s'échapper de son ventre ouvert. Ce sang qui te paraissait hérétique mais qui peut-être était bénéfique. et surtout une autre nouvelle, deux autres nouvelles te reviennent comme si au moment où tu te réveilles la mort d'Erza que tu croyais en sécurité et le décès de Aidan qui lui n'a pas survécu à ses blessures. Tu te retournes, tu tournes la tête à gauche, à droite et encore une fois le malaise t'atteint quand juste sur ta table de chevet tu vois le chapeau d'Abussen seul souvenir que tu as de tes compagnons. Quel est l'état d'esprit de ton personnage nous t'écoutons ? Ouais, quand on dit Edgar il est très pas déprimé mais plus résolu que jamais parce que c'est normal qu'il ait gardé le chapeau d'Abussen parce qu'au final je pense que c'était le seul qu'il pouvait vraiment considérer comme un ami parce que dans son optique il avait dit à ses camarades qu'il fallait aller à la tour sombre tout de suite pour sauver les gens de Rextel il leur a fait confiance de ne pas y aller tout de suite et les gens de Rextel sont morts il a fait confiance à la garde d'Ubersec pour prothéser Erza et Erza est morte il a fait confiance à Elias qui faisait de la magie plus que limite presque nécromantique il a relevé Aydan il a relevé Baldur et finalement ça a conduit à un échec et à la mort de tout le monde et même au moment décisif il a un instant hésité à s'allier à un vampire pour combattre un démon tout à fait et au final pour lui ce n'est qu'une série d'erreurs qu'il a fait d'erreurs qui à chaque fois parce qu'il a accordé sa confiance aux mauvaises personnes ou plutôt parce qu'il a accordé sa confiance et à chaque fois ce sont des calamités qui lui sont arrivées donc plus résolus que jamais dans la foi de Sigmar et très circonspect par ses rêves est-ce que c'est des messages que Sigmar lui envoie comme un objectif ou est-ce que c'est son ami qui l'appelle à l'aide depuis ailleurs très bien Edgar tu te redresses perdu dans tes pensées tu es fatigué vraiment tu es fatigué tu as du mal un peu à te remettre encore et c'est étrange c'est mentalement que tu as du mal à te remettre ton corps lui va bien mais le choc mental a été terrible tu te redresses dans ta chambre ta chambre privée à Uberstreich donc parce que Carsten est mort je crois aussi pardon Carsten exactement le grand prêtre de Sigmar de Uberstreich est mort également mais tu sais que la situation a été rétablie tu le sais car quelqu'un a veillé sur toi depuis que tu es en convalescence deux personnes véritablement la personne qui t'a sauvé la vie est venu te voir quelques fois pendant ces trois semaines deux fois à peine trois fois Nilus le chasseur des lames écarlates il est venu te voir pour te donner un petit peu de nouvelles d'où la prise de contexte que je vous ai expliquée au début et c'est surtout Dame Magda qui est venue te voir et qui t'a offert ces quartiers pour le courage et la mission au final accomplie que vous avez réalisé tu te redresses difficilement sur ton lit et à peine as-tu le temps de te lever et de commencer à t'habiller que tu entends quelqu'un monter dans les escaliers pour rejoindre ta chambre c'est un pas léger et apparaît une jeune femme une jeune femme qui s'appelle tu la connais elle s'appelle Sophie elle s'approche elle arrive devant toi elle voit que tu es réveillée elle fait une petite courbette prêtre Edgar bonjour à vous est-ce que la nuit a été bonne ce coup là elle est très jeune je ne vais pas te faire l'affront de te demander si tu connais qui c'est bonjour qui êtes-vous ça serait où t'appelles-toi comment vous appelez-vous déjà PTDR t'es qui PTDR où are you je vais lui répondre comme toujours en ce monde la nuit est plein de d'horreur très bien Sophie est une apprentie elle ressemble à cela c'est une novice même on appelle ça une novice c'est une novice de l'église de Chalia c'est une future prophétesse enfin pardon une future soeur de Chalia elle est très polie tu sais qu'elle a veillé sur toi sur ta santé etc elle est plutôt pas une aide de camp si tu vois ce que je veux dire mais pas une servante non plus c'est juste qu'elle vient te voir assez souvent vous avez échangé de théologie tous les deux ça t'a donné un petit peu d'espoir quand même de voir cette nouvelle génération elle t'a rappelé peut-être un petit peu Erza peut-être ou ton autre prêtresse de Chalia que tu avais à ton église bref c'est une jeune femme elle doit avoir à peine 16 ans et tu vois que ce matin elle n'est pas comme d'habitude elle ne t'amène pas à ton petit déjeuner ou des choses comme ça c'est pas ta servante elle porte dans la main une missive et elle a l'air un petit peu timide j'ai j'ai une lettre pour vous monseigneur comment se passent vos vos leçons d'apprentissage Edgar tu fais le choix de ton personnage est-ce que pendant ces trois semaines tu as commencé à arrêter un petit peu de penser que la lecture était un contrôle de personne est-ce que tu as commencé à apprendre à lire ou pas ? pour moi Edgar n'a aucune raison d'avoir remis ça en question parce que tous les livres sur lesquels ils sont tombés c'était que des livres corrompus qui ont probablement fait tourner Elias vers la nécromancie donc bon très bien donc tu n'as pas appris à lire en tout cas on t'a proposé ça mais tu n'as pas eu envie de prendre je respecte la faute de Sigmar bien sûr donc elle émet un petit ritus tu sens qu'elle t'a envoyé ça un petit peu comme une espèce de petite tense mais tu sens que c'est fait exprès c'est un petit peu l'espèce d'humour que vous avez développé tous les deux et elle fait bon écoutez il y a un cachet dessus c'est c'est celui de Karazak Norn c'est une lettre de nain je vois ce sourcil est-ce que vous voulez que je vous la lise elle vous est adressée elle est adressée à l'équipe de Brank je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas ce qu'il fait et c'est marqué Messire Abusen Messire Edgar Messire Elias Messire Baldur et Messire Edan mais je crois que vous êtes le seul à qui elle soit adressée maintenant seule envie lisez-la moi je vous prie elle ouvre le cachet de la missive et elle te lit à voix haute assez rapidement c'est une une lettre des nains des nains des montagnes grises juste à côté de l'Empire c'est signé Olga et Drong Bédivert et Bélinda ça vous dit quelque chose ? les trois premiers nains oui mais pas le dernier très bien ils expliquent que ils ont rétabli l'ordre sur la citadelle naine et que la frontière ouest est sécurisée et qu'ils allaient partir en direction de la Bretonnie ils espèrent que tout le monde va bien et que votre mission tu vois qu'elle s'arrête de parler et elle referme la missive je vous la laisse et tu vois qu'elle vient te la déposer sur la table d'où la présence du token que j'ai oublié d'enlever c'était une autre lettre c'était une autre lettre elle l'impose par dessus une ancienne que tu n'as toujours pas appris à dire je vous laisse vous habiller et je vais vous demander de me suivre Dame Magda va vous voir elle a quelque chose d'important à vous dire bien laissez-moi je vous rejoindrai en bas très bien et elle quitte la pièce et te laisse te préparer est-ce que tu veux encore un petit un petit peu sur ton personnage ou on peut enchaîner n'hésite pas je vais juste m'habiller et à l'occasion je vais faire appeler quelqu'un d'autre pour qu'il me relise la lettre pour être sûr qu'elle m'a dit la vérité pas que je pense que c'est une traîtresse mais Edgar est devenu extrêmement méfiant maintenant directement dès que tu croiseras le moindre serviteur ou quoi que ce soit il te validera ça il te validera quasiment les mêmes mots et la fin de la lettre parler en fait en espérant que tout le monde va bien on viendra peut-être vous voir bientôt si notre mission à nous est un succès en espérant comme la vôtre voici la représentation d'Uberstreik tué au palais de Dame Magda le grand palais en centre-ville pas très loin du grand pont le palais est immense et ce n'est pas l'ancien palais de Iliane elle a choisi un autre endroit et tu te diriges en direction guidée par Sophie en direction de la grande bibliothèque du palais car Dame Magda est une érudite une grande érudite et tu arrives ici ça me rappelle les vieux potenclicks que j'adore ben justement j'ai voulu faire un peu comme ça il faut mettre Edgar juste à côté de toi la porte s'ouvre devant toi la porte s'ouvre et Sophie te laisse entrer et referme la porte derrière elle t'abandonnant ici même c'est un endroit que tu n'aimes pas très bien il y a plein de livres je te panique brûlez-les tous surtout le livre de cuisine surtout le livre de cuisine Alpha il met des coups de marteau au livre ça ne fait rien mais il continue je crois que le chauve bave c'est écrit c'est qui qui l'a écrit clairement c'est drôle c'est possible et donc Edgar devant toi autour de toi je ne te préfère pas faire de test de perception parce que tu es déjà venu ici vu que c'est à cet endroit apparemment que Dame Magda fait maintenant ses prémonitions je ne sais pas si tu te rappelles mais Dame Magda a en plus d'être une sorcière du domaine des cieux très puissante la future peut-être patriarche du collège des cieux très certainement maintenant tu sais qu'ici il y a un astronicum donc une espèce de norme sphère tu ne connais pas très bien cela mais tu sais que c'est ici qu'elle fait ses visions et autour de toi elle a ses apprentis attention ce ne sont pas des apprentis de magie des cieux ce sont des apprentis des érudits des chercheurs des prêtresses peut-être un mage ou deux certainement mais étrangement aujourd'hui tu vois de nouvelles personnes que tu n'as jamais vues qui sont à côté d'elles ils ont l'air d'attendre qu'il y a une femme il y a un nain et il y a quelqu'un encapuchonné ainsi que quelqu'un portant une épée dans le dos et une arbalète énorme qu'est-ce que tu fais moi je viens de voir dame magda donc je vais m'approcher en scrutant les nouveaux venus notamment la personne encapuchonné car c'est jamais de bon signe une fois que tu arrives alors ici tu vois que l'astronomicum est en action et tu vois que dame magda est en pleine vision elle est en train apparemment de lire les futurs possibles et à ta droite à ta gauche des nouveaux protagonistes il y a un nain portant arbalète et pioche il y a une femme en armure portant une légère peau d'animal et une immense épée à deux mains il y a cette femme ici que tu apparentes très rapidement à un style de vêtements que tu reconnais les mêmes cabucènes et tu as c'est une lame écarlate non ? tu vas voir ok et tu as un elfe ici même l'astronomicum est en action et dame magda est en pleine vision je vais donc maintenant introduire les autres personnages et on va commencer par celui qui est en train de boire une bière posé contre le menton d'escalier dogdor parle-nous de ton personnage alors donc moi c'est dogdor main noire je suis un nain originaire des montagnes noires d'une petite colonie minière mais dans ma jeunesse la colonie a été attaquée par une ouague peau verte et tout le monde est mort je suis le seul rescapé et j'ai été retrouvé à moitié mort par un groupe de rangers nains qui m'ont du coup élevé éduqué et m'ont appris tout leur art et j'ai commencé à patrouiller tout seul pour retrouver le responsable du massacre de ma colonie très bien vous avez une implantation de dogdor juste ici et son cigare et le cigare bien sûr alors tu l'as présenté juste à côté de toi mais il est toujours en train de brûler il est d'ailleurs en train de brûler un petit peu sur le montant d'escalier mais t'en a rien à foutre t'es littéralement là tu l'as posé t'es en train de boire ta bière tout à fait juste à côté il y a cette femme cette jeune femme qui a un regard empli de courage à tes yeux c'est assez étrange Edgar elle a l'air d'être d'une détermination incroyable elle ressemble à ça je t'en prie présente nous ton personnage Lyudmila dans l'envière mon nom est Lyudmila d'Erengrad provenant de la terre froide et austère du Kislev tout comme ma terre je suis tout comme la terre qui m'a vu naître je suis robuste et résiliente quoi qu'il se passe jamais je ne l'abandonnerai jamais je ne tomberai surtout face au chien du chaos très bien elle a l'air assez jeune mais elle a l'air presque plus massive que toi juste à côté beaucoup plus taciturne vous regardant d'un sourcil levé Galabouel et bien pour ma part je suis un elfe Sylvain plus précisément un tisseur de sort j'ai appris à manipuler les arcanes délicats des vents de magie auprès des tisseurs de sort de la forêt d'Athel Lorraine en partie également sous la la surveillance et la bienveillance de notre déesse Arielle mais il m'est arrivé aussi de participer assez régulièrement durant les étés à la chasse sauvage en compagnie d'Orion et de ses chevaliers de Curnus tout à fait un regard centenaire de regard d'Edgar mais au final tu en avais déjà vu et que tu avais même combattu aux côtés d'Edan celui-ci a l'air quand même différent juste à côté ici même se trouve maintenant tu en es sûr une répurgatrice c'est assez rare de voir des femmes dans cet ordre et surtout avec des armes sans poudre noire mais elle est bien là juste ici elle te regarde et elle ne t'a pas lâché des yeux Edgar depuis que tu es rentré dans la pièce et jusqu'à ce que tu t'approches elle faisait des pas très lents tu le sais calculer jusqu'à Dame Magda comme si elle voulait faire barrage entre elle et toi est-ce une garde ? tu n'en sais rien mais la seule chose que tu es sûr c'est qu'elle porte non seulement le sceau du marteau d'argent des répurgateurs mais qu'elle porte aussi la tunique des lames écarlate enfin Dame Magda est en train de terminer de psalmodier elle a les yeux révulsés son pouvoir vous fait dresser les cheveux sur la tête les cheveux sur la tête pardon l'astronomicum tourne toujours elle a les yeux emplis d'énergie avec quelques petits gliserets de lumière et de flash d'énergie céleste elle a changé depuis que tu l'as vu Edgar mais tu le sais elle est devenue gouvernante enfin gouverneur d'Ubersrake elle a pris la place d'Iliane d'où cette petite couronne qu'elle porte au-dessus de la tête et ses atouts montrent très certainement qu'elle a encore passé un grade dans l'école des cieux même toi Galabruel elle a l'air d'avoir un pouvoir qui dépasse le tien et c'est dur de l'admettre mais ce n'est pas ton vent de magie elle est en train de terminer au moment où elle claque des mains et où l'astronomicum s'arrête de tourner c'est terrible et elle se tourne vers vous enfin vous êtes tous là très bien bienvenue à tous j'ai des choses à vous dire c'est terrible c'est à vous dire c'est terrible